Charles III, le roi fait une faveur à William qui risque bien de faire enrager Harry. Actuellement au Nigeria avec Meghan Markle, le prince Harry a de quoi fulminer. Le roi Charles III vient en effet de choisir le prince William pour un poste symbolique. Et cela ne risque pas vraiment d'arranger les relations entre les frères. Dans la guerre fratricide qui oppose les princes William et Harry, Charles III a bel et bien fait son choix. On savait déjà que les relations entre le souverain britannique et le duc de Sussex n'étaient pas au beau fixe, les voilà quasiment rompus. Très remonté contre son fils cadet, l'époux de Camilla vient de prendre une décision choc qui va rendre fou de rage le prince Harry. Et pour cause, elle touche à une partie particulièrement importante de la vie du duc, sa carrière dans l'armée. Quelques jours après avoir habillement snobé le prince Harry en Angleterre, Charles III a retrouvé son aîné. Tous deux se sont déplacés au Army Aviation Center à Stockbridge. Dans le Hampshire, le monarque a remis au prince William un honorable titre, celui de colonel en chef de l'Army Air Corps. Si ce n'est pas le premier titre militaire de l'époux de Kate Middleton, celui-ci a une saveur particulière. La raison, c'est dans ce régiment que le prince Harry a servi en Afghanistan. Un camouflet pour Harry Mais cette décision n'a pas été prise à la hâte. En août 2023, après l'accession de sa majesté, le roi a eu le plaisir d'annoncer des nominations militaires, rappelait le palais de Buckingham. Notamment celles que le prince de Galles deviendrait colonel en chef de l'armée de l'air. Le rôle était auparavant occupé par sa majesté le roi, en tant que prince du pays de Galles, pendant 31 ans. Un véritable coup dur pour le prince Harry. Bien qu'au bout du monde, le duc de Sussex doit ronger son frein. C'est tout un camouflet, a assuré un spécialiste de la couronne. Le fait que le roi ne voit pas son plus jeune fils, le prince Harry, même si les deux hommes n'étaient séparés que de 3 km, donne une indication de la profondeur du fossé. Selon lui, le fils prodigue n'est pas le bienvenu et cette décision le montre encore plus. Le prince Harry le verra forcément pour ce que c'est. L'indication la plus claire possible du mal qui a été causé, a-t-il ajouté. Le prince Harry, de longues années dans l'armée. Très marqué par son passage dans l'armée britannique, le prince Harry n'a jamais caché sa fierté d'avoir servi son pays. Le papa des Archie et de Lilibet a entrepris deux missions opérationnelles en Afghanistan. La première en tant que contrôleur aérien avancé en 2007-2008, puis comme pilote Apache entre septembre 2012 et janvier 2013. Il a ensuite été promu capitaine. En mars 2015, le palais de Kensington a annoncé que le prince Harry quitterait les forces armées après dix ans de carrière militaire.